Yo les gens j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Linktober aujourd'hui c'est la journée 26 avec le thème hide hide en anglais ça veut dire cacher, se cacher, se masquer ce genre de trucs bref vous avez compris allez en attaque tout de petits croquis préparatoires et donc moi je pensais faire un truc du genre comme on approche d'Halloween faire un truc un peu avec un arbre des grosses racines et là deux yeux qui nous regardent au milieu de l'arbre donc un truc un petit peu sombre vous savez le trou de l'arbre voilà et je me dis ben voilà voilà c'est tout c'est tout pas plus à dire donc on va faire un arbre bien sec c'est à dire avec des branches pas de fleurs ni de feuilles pas trop de verdure pareil autour on va faire un truc un peu délabré donc voilà vous avez l'idée on va passer tout de suite sur le carnet à croquis carnet à croquis carnet à dessin bref vous avez compris donc on reprend l'idée donc l'objet central et là cette fois ci je vais le mettre au centre parce que j'avais envie que ce soit quelque chose d'assez présent donc là les deux yeux il faut qu'ils restent blancs en fait c'est eux qui vont ou blancs ou alors si vraiment je fais le fond tout en jaune ça sera peut-être de les faire en les faire en jaune si je fais le fond noir donc là on va faire descendre les racines de notre arbre oui racine en fait c'est ni plus ni moins que des espèces de tubes qui partent un peu dans tous les sens toujours un petit peu de juste de compréhension sur les volumes à partir du moment où on sait faire un tube peut faire des racines voyez qu'il n'y a pas grand chose un toujours qui est bien compliqué à partir de formes simples déjà de faire un croquis préparatoire comme je fais sur chacune de mes vidéos depuis le link tober ça aide énormément ça aide déjà de voir voyez des fois des petits défauts ce qui va fonctionner ce qui ne fonctionne pas le cerveau aussi commence déjà un petit peu à travailler et à comment dire à réfléchir à partir des quelques traits par exemple ici sur mes personnages ça me permet déjà de commencer à anticiper même inconsciemment comment placer tel élément du corps ce genre de truc même si voilà je construis très peu je reconnais c'est aussi c'est ce que je disais c'est un peu le challenge enfin mon challenge de cette année c'est dessiné sans référence et sans trop de préparation et de construction c'est à vraiment de travailler la spontanéité donc donc voilà quoi et c'est et c'est plutôt cool c'est plutôt cool et il faut juste y penser quoi il faut y penser et ne pas sous-estimer parfois certaines choses ou certaines étapes de de vos dessins de vos illustrations donc là je fais beaucoup de choses à la va vite je le dis je le sais c'est parce que j'ai pas envie il ya plein de choses que franchement fait ce que je dis mais pas ce que je fais quoi clairement sinon voilà quoi ça des fois parce que je suis un gros flémar aussi on va pas se le cacher je suis un gros flémar mais pas envie de passer trop de temps sur de la construction tout ça et à tort bien sûr c'est un défaut puisque je pense que voilà en passant un peu plus de temps sur la construction il y aurait de meilleurs dessins meilleure qualité meilleure réflexion ce genre de truc donc là je suis en train de passer comme d'habitude sur le côté ombré du dessin avec une couche donc là on est sûr donc j'ai pris du gris très foncé avec un petit peu de belge marron pour pouvoir cette couleur d'écorce et quelque chose de sombre un peu envoyé un petit peu plus on n'est pas sur la légèreté quoi quelque chose d'un peu plus lourd donc ça c'est vraiment pour essayer de faire ressentir justement ce côté un peu sombre type un peu forêt hanté un peu d'horreur ce genre de choses vous avez compris alors je vais essayer de pas trop remouillé le centre du dessin parce qu'il va falloir que j'attaque du coup la couleur noire et donc on va éviter de faire en sorte que le noir se mette à déborder donc en attendant je vais essayer un petit peu de contraster voyez certaines zones comme ça ça laissera le temps un petit peu au centre voilà de se sécher tranquillement et ici ça me permet voilà de rajouter un peu plus de profondeur de texture et encore bien bien mouillé au centre donc on va éviter cette fois ci de trop le trop le foirer si je m'écoutais d'ailleurs je passerai même un petit coup de comment dire sur le fond comme ça au moins c'est fait alors on va d'abord mettre une couche très dilué sur une terre qui est assez clair comme ça et ensuite on va profiter pendant que c'est encore mouillé avec un peu la même couleur que j'ai utilisé pour mon arbre venir réassombrir un peu certaines zones et voyez le mélange il se fait c'est l'eau qui travaille pour nous encore et ça c'est super donc là on se trouve du coup avec un paysage voyez un petit peu un petit peu sec aride et avec des variations de couleurs donc quand on veut faire des variations un peu comme ça pour pour donner un peu de texture et de et de détails comme ça on essaie d'attaquer par la couleur qui couvre le moins et qui est aussi la plus la plus claire en fait puisque la couleur sombre qu'on va rajouter par dessus elle va forcément masquer et et cacher ce qu'on vient de ce qu'on vient de faire je vais tenter du coup d'assombrir le milieu du dessin donc là je prends un noir assez foncé bien chargé on va faire l'oeil numéro 2 on sent que je suis concentré que j'ai pas envie de faire le coin je dis plus rien je retiens la respiration en même temps là c'est l'élément qui fait qu'on a le personnage qui se cache à l'intérieur c'est le thème du jour donc j'ai pas trop envie de le louper voilà donc du coup là maintenant je rajoute juste quelques petits petits détails par ci par là puisque je profite que ce soit sec tout simplement ok et on va tenter un fond un fond un petit peu dans les mêmes tons on est un peu sur quelque chose de sombre donc on va prendre un bleu et le bleu je vais le casser avec la couleur que j'ai utilisé pour mon arbre et donc je pense qu'on va avoir quelque chose de pas trop mal par rapport à l'ambiance que j'essaie de faire passer c'est à dire voilà quelque chose un peu d'angoissant un peu malsain qui fait un peu flipper voili wallou bon bah écoutez je vais très certainement m'arrêter ici je peux m'amuser à peindre entre les branches ça va être un petit peu long et chiant donc je vais m'arrêter ici je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et moi je vous dis tchou à la prochaine je vous dis tchou à la prochaine